Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une courte vidéo sur comment faire pour renommer son cheval. Donc ça peut être n'importe quel cheval, vous pouvez le renommer pour un certain prix à différents endroits. Je vais vous en présenter quelques-uns dans cette vidéo pour que vous puissiez visualiser la chose. Et pour l'occasion, je vais moi-même renommer mon cheval de départ qui à l'heure actuelle s'appelle Heydream. Je vais le renommer pourquoi ? Tout simplement parce que son nom ne correspond vraiment plus à son identité en fait, puisque depuis que j'ai changé sa robe, je souhaite vraiment changer entièrement mon cheval de départ et donc lui modifier son prénom. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de le faire en vidéo et à la fois de vous montrer comment changer un nom. Je me suis dit que ça pourrait aider les personnes qui n'y connaissent pas grand-chose au jeu, tout simplement les personnes qui débutent ou même les personnes qui ne savaient pas qu'on pouvait changer le nom de nos chevaux. On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Il y a plusieurs lieux où vous pouvez changer le nom de votre cheval. On a par exemple Forpinta, qui est accessible à tout le monde. Du coup, c'est vraiment là où il faut aller si vous n'êtes pas Star Rider, mais que vous désirez quand même changer votre nom. C'est Direction Forpinta. Vous allez parler au petit notaire avec des lunettes. Vous choisissez, changez le nom du cheval. Dans le même ordre d'idées, vous avez également un notaire à Gerlaheim. Donc vous cliquez sur lui, vous faites votre petite affaire, vous modifiez le nom et vous validez. Pour vous aider à vous repérer, ce notaire se situe pas loin des petites fleurs dans l'espèce de petit parc. Et il est très facile à trouver. Et enfin, dernier exemple d'endroit où vous pouvez changer le nom de votre cheval, c'est au village de Silverglade, juste à côté de la ferme de Steve, près du Puy. Vous avez le petit notaire. Et c'est justement avec lui que j'ai changé le nom de mon petit egg dream. Donc on se retrouve une fois que j'ai sélectionné le nom. Je vous expliquerai pourquoi je choisis ce nom-là. Alors ça y est, j'ai trouvé comment j'allais renommer mon petit egg dream. Alors ce nom a une réelle signification pour le coup. Et j'ai mis pas mal de temps avant de le trouver. Donc en fait, Lovebird, en français inséparable. En fait, ce sont deux oiseaux qui sont inséparables. C'est le nom qu'on leur donne, puisqu'en fait, ce sont des oiseaux que l'on ne peut pas séparer. La légende raconte même que si l'un des deux oiseaux meurt, l'autre se laissera mourir, car il sera beaucoup trop triste d'avoir perdu sa moitié. Donc c'est vraiment adorable. Et ça colle parfaitement avec le lien que nous, on entretient avec notre cheval. Je trouve que ça fait vraiment un bel écho à la relation qu'on a entre Soul Rider et Soul Horse, je crois. Du coup, voilà, ça correspond parfaitement au cheval de départ. Je vais me contenter de l'appeler Lovebird quand je le montrerai, puisque inséparable, c'est pas ouf dit comme ça. Je préfère quand même le mot en anglais, Lovebird. Du coup, voilà, j'appellerai mon petit Heydream Lovebird désormais. Et je trouvais vraiment ce nom à parfaite adéquation avec notre cheval de départ. Ça irait à n'importe quel cheval de départ, en fait, ce prénom. Donc si vous n'avez pas d'idée que vous voulez me le piquer, il n'y a aucun souci là-dessus. Je ne vous en voudrais absolument pas. En tout cas, voilà, c'est celui que je vais lui donner. 135 stars coins, ça fait beaucoup. Mais je trouve que ça vaut quand même la peine, puisque j'accorde une très grande importance au prénom que je donne à mes chevaux. Du coup, je ne vais vraiment pas regretter ce choix. Ça y est, c'est officiel, j'ai renommé mon cheval de départ. Je suis vraiment perturbée, parce que je n'ai vraiment pas l'habitude de le voir nommé comme ça. Mais je ne regrette absolument pas. Donc adieu mes 135 stars coins, et bonjour mon petit Lovebird. Et voilà, c'est ici que cette vidéo s'achève. Vous avez eu même en bonus le rename de mon petit Heydream en Lovebird. Ça fait très très bizarre, je vous jure, mais je vais finir par m'y habituer. Et en tout cas, je suis très fière de mon choix, de l'avoir renommée. Ça lui créait vraiment une toute nouvelle identité, en plus de sa nouvelle robe. Et j'en suis complètement fan. Donc je vais vous laisser sur ça. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à l'aimer. Abonnez-vous également pour n'arrêter aucune de mes futures vidéos. Je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501